— M. Buisson, merci beaucoup de nous avoir accordé quelques minutes de votre temps. C'est très gentil. — Merci à toi pour votre invitation. — Merci. Merci pour votre dévouement à notre petite République, à notre peuple. On lit avec beaucoup d'intention vos remarques sur Twitter, vos articles, vos interventions. C'est très gentil à vous. On a juste quelques questions à vous poser. Il y avait un discours il y a quelques jours par le président Macron. Je pense que c'était à Cherbourg, n'est-ce pas ? Il a fait une annonce qui a vraiment fait une grande résonance en Arménie, qui a produit une grande résonance. Il a dit en particulier que l'Arménie qui mobilise notre attention est en conduit à rehausser notre posture et faire des choix historiques, en particulier en ce qui concerne l'Arménie, que je viens d'évoquer. Voilà. Ici, il avait une forte réaction à ce discours. C'était très bien reçu. À votre avis, de quoi s'agit-il exactement ? De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que veut dire M. Macron, concrètement ? Alors, chez lui, il s'est passé quelque chose. Il y a eu une petite évolution, mais qui n'est pas tellement dépendante de lui. Depuis 2020, c'est-à-dire au moment où l'Azerbaïdjan a attaqué l'Artsar, il a immédiatement réagi. Et parmi les leaders européens, il était à peu près le seul à dire qu'il y avait vraiment une agression, d'une part, et d'autre part que les agresseurs azéries utilisaient, par exemple, des mercenaires islamistes, syriens. Il était le seul à le dire. Il a tout de suite marqué son amitié, sa solidarité avec les Arméniens attaqués. Sauf qu'en Europe, on ne pensait pas tout à fait la même chose et aucun autre dirigeant comme lui n'était sur cette ligne-là de dénonciation d'un agresseur, d'un bourreau et d'une victime. Et donc, tout son combat pendant trois ans a consisté à essayer de ne pas être seul parce qu'il est très européen, Emmanuel Macron. On ne peut pas douter de son amitié pour l'Arménie, mais c'est ce qu'il nous a dit lorsque Sylvain Tesson et moi sommes allés le voir à l'Élysée. On a eu un entretien d'une heure avec lui pour lui demander, c'était au moment du blocus du corridor de la Chine, pour lui dire « Monsieur le Président, il faut que vous fassiez quelque chose pour les Arméniens d'Artsar. Ils sont en train de mourir de faim, de froid. Il faut intervenir. » Son discours était toujours le même. Je ne peux rien faire tout seul. Je ne peux rien faire si l'Europe n'est pas avec moi, si les Allemands ne sont pas avec moi, si je n'ai pas un minimum de soutien d'autres pays. Comme on le sait, une partie de l'Europe est dépendante du gaz azerbaïdjanais et donc ne veulent pas manifester trop de sympathie pour l'Arménie parce que ce serait mal pris par l'Azerbaïdjan et on avait peur de mourir de froid, nous, en Europe. Donc tant qu'il n'avait pas d'autre soutien que lui-même, il faisait des annonces, des discours. Il nous a beaucoup déçus parce qu'on pensait que ces discours allaient être suivis d'actes. Ce n'était pas le cas. Sauf que depuis quelques mois, Olaf Scholz, après avoir rencontré Ilham Aliyev en Moldavie, a complètement changé. C'est-à-dire qu'il a rencontré Aliyev pour la première fois de sa vie. Il est sorti en disant « Ce type est dangereux. Cet homme est dangereux. Maintenant que je l'ai rencontré, il est allé voir Emmanuel Macron en lui disant « Je suis d'accord. C'est toi qui avais raison. Ce type est dangereux. Il faut cesser de collaborer avec lui. » Et donc maintenant Emmanuel Macron n'est plus seul en Europe. Il a l'Allemagne, peu ou prou, de son côté pour défendre les Arméniens. Donc il se permet une prise de position beaucoup plus active, proactive en faveur de l'Arménie. Il a initié effectivement une aide militaire auprès de l'Arménie, de la République d'Arménie, tardive, trop tardive, hélas, pour sauver l'Artsar. Mais en tout cas, aujourd'hui, il fait renvoyer du matériel militaire. Il a donné son accord. Le ministère de la Défense française signe des accords avec le ministère de la Défense arménienne pour, vous l'avez vu, des véhicules blindés, des jumelles thermiques, des radars, peut-être d'autres armes à venir. Et donc ça y est, il s'est lancé. Il s'est lancé parce qu'il n'est plus tout seul en Europe à dire « il faut défendre les Arméniens contre les Azerbaïdjanais ». Et c'est ça qui, je crois, lui a permis de tenir ce discours beaucoup plus offensif, beaucoup plus actif et qui, encore une fois, cette fois-ci est suivi d'actes, ce qui n'était pas le cas avant. Oui, précisément. Et ici, cette assistance militaire, l'aide militaire a été très, très bien reçue. Et il y a beaucoup de gens qui parlent de réorientation de l'Arménie vers l'Ouest, vers l'Europe. Est-ce que vous pensez que l'Europe sera prête à garantir la sécurité d'Arménie contre l'alliance de la Turquie et les Azeris ? Parce que, voilà, les véhicules blindés, c'est très, très bien, les bastions, c'est ça, vous parlez de ça, une cinquantaine, je pense. Une cinquantaine de ça, voilà, quelques radars, c'est très, très bien. Mais est-ce que c'est juste le début et qu'il y aura autre chose après, ou ça serait limité à à peu près ces armements qui sont importants, mais pas suffisants vraiment pour balancer, pour changer le rapport de pouvoir dans la région ? Est-ce que vous pensez qu'on peut compter sur l'Europe ? Est-ce que l'Europe est prête à garantir la sécurité d'Arménie ? Peut-être signer une alliance militaire ou peut-être... Est-ce qu'on peut se réorienter vers l'Europe ? Ah ben ça, seuls les Arméniens savent s'ils ont effectivement les moyens de se réorienter. Vous posez... C'est la seule question qui compte en ce moment. C'est est-ce que l'Arménie peut se permettre, on va pas se mentir, de quitter la protection, l'alliance, appelez-la comme vous voulez, avec la Russie, en étant persuadé que, en se mettant du côté de l'Ouest, peut-être de l'OTAN à terme, en tout cas des pays occidentaux, sous une forme ou sous une autre, elle aura la même garantie de sécurité que lui offrait objectivement la Russie contre la Turquie et contre l'Azerbaïdjan. C'est ça la vraie question. C'est ça le vrai enjeu. Et c'est ça que le gouvernement arménien est obligé d'essayer de peser, de calculer dans quelle mesure il peut se rapprocher de l'Occident sans se mettre totalement à dos la Russie. Et puis à un moment donné, s'il se rapproche trop, évidemment qu'il y aura un clash. Parce que la Russie, jusqu'à maintenant, avait protégé, objectivement, avait protégé les Arméniens contre les Turcs. Sauf qu'il s'est passé les deux guerres d'Arsar où la Russie, encore une fois, je vous parle factuellement, n'a pas protégé les Arméniens. Donc les Arméniens peuvent légitimement dire, puisque les Russes ne nous protègent plus, pourquoi nous n'essayerions pas d'avoir une alliance ailleurs ? Je pense que c'est le raisonnement du gouvernement. Votre question, c'est est-ce que l'Europe est prête à aller au-delà d'envoyer des véhicules de transport de troupes qui sont... On peut mettre une mitrailleuse dessus, mais objectivement, vous avez raison, c'est du petit armement et ce n'est pas du armement qui fera peur à la puissance azerbaïdjanaise. Ça, j'avoue que je ne peux pas répondre à ces questions. Pour vous dire la vérité, je suis sceptique. Je ne suis pas sûr que l'Europe est prête aujourd'hui, dans les circonstances actuelles, dans le conflit qui l'oppose, qu'on le veuille ou non, à la Russie en Ukraine, à ouvrir un second front éventuel, c'est-à-dire que si on vient aider l'Arménie, à un moment donné, on aura non seulement les Turcs et les Azériens face à nous, alors que la Turquie fait partie de l'OTAN, donc premier problème, mais il est évident que la Russie qui est présente en Arménie, qui a des bases militaires, ne verra pas ça dans mon oeil et c'est que c'est potentiellement un autre conflit. Donc si cette alliance consiste à recréer un conflit et contre la Russie et contre la Turquie, l'Europe se pose forcément ce genre de questions. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Et c'est bien là le problème. Si vous voulez mon sentiment, c'est que l'Europe n'estimera jamais que la petite Arménie, cette petite enclave chrétienne, démocratique, dans un océan de pays musulmans et pour la plupart autoritaires, vaut la peine d'être défendue en risquant de redéclencher une guerre locale et peut-être une troisième guerre mondiale. C'est exactement ça l'enjeu, il me semble, de la situation et qui est assez inquiétant. Sauf si à un moment donné, la Russie peut-être estime que ça ne vaut plus la peine et qu'à partir du moment où la Russie a tellement pris parti pour l'Azerbaïdjan que ça devient impossible de garder ce qu'elle a toujours fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de jouer un petit peu l'une contre l'autre. Moi, je reste persuadé que le conflit de 2020 n'aurait pas pu avoir lieu si Poutine n'avait pas donné son feu vert et voulu sans doute punir le Premier ministre Nicole Pachignan et justement le virage pro-occidental de l'Arménie. Mais est-ce que l'Europe à 2000, 3000 kilomètres interviendrait si l'Arménie était attaquée demain matin par Alief ou par la Turquie ou s'il y avait un coup d'État pro-russe en Arménie, que sais-je ? Moi, je suis très malheureusement. Je voudrais être mon cœur, vous avez bien compris, depuis des années que je défends l'Arménie, je ne souhaite que ça, que la France et l'Europe s'impliquent beaucoup plus pour défendre l'Arménie parce que l'Arménie, ce n'est pas qu'un petit pays, c'est le symbole de ce que nous sommes, de la civilisation. Mais je ne suis pas sûr que d'abord que les gouvernements, d'une part, et que même les peuples européens comprendraient que ça vaut la peine d'aller faire tuer des soldats en Arménie, même si nous, Français, on allait faire tuer des soldats français pour défendre le Mali contre les islamistes. Donc à la limite, on a fait tuer, on a laissé sacrifier parfois des soldats français pour défendre le Mali, la démocratie malienne qui ne nous a pas été très reconnaissante contre les islamistes, ça serait la moindre des choses d'envisager d'envoyer des Français, des soldats français dont c'est le métier, éventuellement mourir pour défendre l'Arménie avec qui nous avons eu des attaches. Nous avons des attaches qui sont d'ailleurs, à mon avis, presque plus fortes qu'avec le Mali. On ne l'a pas fait jusqu'à maintenant. Encore une fois, je crois que c'est par crainte d'une part de la Russie et d'autre part de la Turquie qui fait partie de l'alliance militaire avec les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Donc c'est vraiment un problème géopolitique très important, l'Arménie. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Vous savez, j'ai entendu votre entretien et il s'agissait de cet incident, je pense qu'il y a quelques années, quand un frégate français a été allumé par un frégate turc. C'est ça ? Il y avait un incident dans la Méditerranée ? Oui, en Méditerranée orientale. Voilà. Et ça a débouché sur quoi, finalement ? Quelle était la réaction de l'OTAN et de la communauté internationale ? Ça, je crois qu'il y a eu une réaction souterraine dont on n'a pas les détails, parce qu'on n'a pas les avoir, parce que c'est une affaire militaire, donc secret militaire. Mais je crois que le gouvernement français a vraiment fait savoir à la Turquie que c'était des méthodes qui étaient inacceptables. Ça faisait partie de la stratégie d'Erdogan multinationale. C'est-à-dire, à ce moment-là, c'est l'année où... D'ailleurs, ce sont les mois juste avant l'attaque de l'Azerbaïdjan, aidé par la Turquie contre l'Artsar. Ce sont ces mois en cours desquels la Turquie s'est vraiment positionnée comme une puissance non seulement régionale, mais internationale importante, à la fois en Syrie, à la fois en Libye et en Méditerranée orientale, autour des îles grecques, pour montrer que le néo-empire ottoman était de retour. En Libye, c'est une guerre civile où chacun met ses pions dans tel ou tel camp. Donc c'est un peu flou. En Syrie, c'est la même chose. En revanche, autour des îles grecques, la Grèce, qui aussi fait partie de l'OTAN et de l'Union européenne, c'était quand même un petit peu plus compliqué. Et attaquer la France dans ce contexte-là était un pas sans doute trop en avant de la part de la Turquie. Donc je crois qu'on a fait comprendre à la Turquie, à ce moment-là, qu'il ne fallait pas aller trop loin dans cette stratégie de démonstration d'une puissance qui est réelle par ailleurs et qu'il ne fallait pas aller trop loin. Il me semble que cette petite tension a été éteinte assez vite. Mais aujourd'hui encore, je crois que non seulement l'Europe, mais la France a toujours énormément peur de la Turquie. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que la Turquie a plusieurs millions de réfugiés des guerres civiles en Syrie, notamment, qu'elle menace de laisser partir en Europe si on ne lui paye pas ce qu'elle nous demande et si on est un peu agressif contre elle. Donc il y a un espèce de chantage qui se fait par la Turquie contre les pays de l'Union européenne. Et peut-être que la non-intervention même orale de l'Union européenne pendant la guerre des 44 jours et lors du nettoyage ethnique de septembre dernier vient aussi du fait que si on crie un peu fort contre l'Azerbaïdjan, on crie un peu fort contre la Turquie puisque les deux pays sont très liés. Et si on crie un peu trop fort la Turquie, on a peur que la Turquie se venge contre nous. C'est une grande faiblesse, je crois. La diplomatie européenne est en état de grandes faiblesses. Je suis tout à fait d'accord. Vous avez parlé de la création d'un nouvel empire ottoman. C'est vrai, c'est le néo-osmanisme d'Erdogan. Mais est-ce qu'en Europe, les gens sont vraiment concernés ? Est-ce que ça les inquiète, cet empire ottoman ? Parce que moi, je n'entends pas parler, je n'entends pas grand-chose sur ça. Non, je pense qu'ils n'en ont pas conscience. Ils n'ont pas conscience parce qu'ils ne regardent pas vers l'Est. C'est une des, je crois, maladie. Ce n'est pas une maladie, mais c'est un des symptômes de la France. C'est de regarder beaucoup, beaucoup à l'Ouest et de très peu regarder à l'Est. Et encore moins à l'extrême Est. Et on ne comprend pas ce que fait la Turquie aujourd'hui si on ne regarde pas ce qu'elle fait en même temps sur son flanc occidental, ce que j'ai mentionné tout à l'heure, la Libye, les îles grecques, voire la Syrie, qui est sur son flanc méridional occidental. Mais il faut regarder ce que la Turquie envisage de faire à l'Est. Alors c'est encore plus loin pour nous. Mais ce qui se passe en Arménie, cette envie de s'étendre à nouveau, comme jadis le grand empire ottoman vers l'Est, vers les pays turcophones, vers l'Outbékistan, le Turkménistan, le Kyrgyzstan, voire le Xinjiang au sein de la Chine. Et donc cette idée de relier la Turquie avec tous ces pays-là, avec la Caspienne et les pays à l'Est de la Caspienne, c'est une stratégie globale de Erdogan vers l'Ouest, les pays que j'ai mentionnés, et vers l'Est, ces pays-là. Et pour faire ce couloir, il faut ce fameux corridor dit du Zangézour. Tout l'enjeu des semaines à venir, c'est comment empêcher que la souveraineté arménienne de la République d'Arménie soit balayée par la construction de ce corridor qui permettrait officiellement à l'Azerbaïdjan d'avoir un lien direct avec le Nahichévan. C'est ce que Aliyev clame partout. Mais en fait, c'est une partie d'un enjeu beaucoup plus global qui est comment permettre à l'espace turc d'être relié de Istanbul à Urumsi dans le Xinjiang. C'est ça le vrai enjeu, le vrai maître de la géopolitique qui se passe dans le Caucase du Sud depuis des années. Ce n'est pas Aliyev. Aliyev est une marionnette de M. Erdogan qui veut recréer un empire ottoman gigantesque comme il l'était au 14e, au 15e, au 16e siècle, c'est-à-dire Afrique du Nord, Moyen-Orient, sud du flanc de la Russie et Asie centrale. C'est ça le grand objectif. Et dans ce grand jeu de domino, de grand jeu d'échecs, eh bien l'Arménie est un petit pion qui peut se faire avaler par le fou Aliyev, par le roi Erdogan ou par des cavaliers de la steppe turco-mongole. — Mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. J'ai lu votre message sur Twitter. C'est comme ça que je trouvais d'ailleurs. Vous avez écrit qu'ils ont recommencé de livrer des armes à Azerbaïdjan par les avions. Voilà. Et chaque fois qu'ils ont fait ça dans le passé, il y avait une guerre qui avait commencé. Et là, maintenant, on est un peu inquiet en Arménie parce qu'il y avait un rapport de Stratford qui est sorti il y a quelques jours, une semaine peut-être. Et c'était en fait... Ils ont écrit que l'Arménie n'est pas dans la mesure de résister. Et l'Arménie sera obligée d'accepter, d'accepter les conditions d'Azerbaïdjan par force. C'est-à-dire qu'on serait obligé de céder le corridor. Et on n'a aucun moyen de résister à ça. Ça, ça vient de l'institut de Stratford, qui est assez bien réputé, bien renommé aux États-Unis. Donc dans ce cas-là, je suis tout à fait d'accord. Je ne vois pas comment la France ou la communauté européenne peut envoyer ses forces en Arménie pour se battre contre les Turcs et les Arméniens. Et d'ailleurs, comment ils vont venir ici ? Par qui est le pays ? C'est juste la Georgie qui reste. Et la Georgie, elle a une relation assez proche avec les Turcs. Et la dernière fois, la Georgie a fermé ses frontières pendant la guerre. Vous vous souvenez ? Mais elle a fini par les ouvrir pour livrer justement les bastions, qui sont restés coincés effectivement en Georgie pendant quelques semaines. Et le président français, Emmanuel Macron, a fini par tordre le bras, si je puis dire, aux autorités géorgiennes pour laisser passer ces... Mais quand on voit les difficultés que ça a posées, vous avez entièrement raison. Qu'est-ce que ce serait s'il fallait envoyer beaucoup plus que des véhicules, des petits véhicules de transport de troupes ? Encore une fois, ce ne sont pas des chars Leclerc. Exactement. D'ailleurs, qu'est-ce qui nous reste en France comme matériel militaire avec tout ce qu'on envoie en Ukraine ? C'est aussi une vraie question. Et moi, je suis inquiet. J'étais inquiet avec cet envoi d'armes et de matériel militaire, non pas en Azerbaïdjan, mais d'Azerbaïdjan au Naritshevan. Parce que moi, j'ai vraiment en tête ce qui s'est passé en septembre 2022, où il y a vraiment une tentative de couper l'Arménien en deux dans sa partie la plus étroite. C'est pour ça qu'il y a eu un asso à Djerimouk. Parce que Djerimouk et le Naritshevan, c'est quelques dizaines de kilomètres. Donc, on peut très facilement couper l'océonique du reste de l'Arménie. Et si on envoie aujourd'hui des armes au Naritshevan, qui est à quelques, pareil, même pas 100 kilomètres de Yerevan, c'est qu'on sent qu'il y a une nouvelle étape qui se prépare. Donc moi, c'est pour ça que j'essaye d'être un peu un lanceur d'alerte en France là-dessus et d'essayer d'être, comme vous le dites, il y a parfois des mouvements militaires, des mouvements d'avions militaires qui sont rarement gratuits avec l'Azermidjan. Il faut être très vigilant. Et la stratégie d'Emmanuel Macron de commencer à envoyer des armes, de faire renforcer la mission de l'Union européenne, parce qu'il faut lui rendre hommage à ça aussi. C'est la mission de surveillance, d'observation de l'Union européenne, qui n'est pas grand-chose, mais qui est quand même quelque chose le long de la frontière. C'est à Emmanuel Macron qu'on la doit. Et son renforcement il y a quelques semaines, c'est aussi à Emmanuel Macron qu'on la doit. Ça n'empêchera pas Aliyev d'attaquer l'Arménie s'il le souhaite, mais ça envoie un message à Aliyev qui est de dire on sera plus vigilant cette fois-ci. Alors jusqu'où on sera vigilant ? Est-ce vigilant jusqu'à intervenir si il n'attaque ? Je n'en sais rien. Je n'en suis pas sûr. Mais on est presque dans une stratégie comme on avait l'habitude dans les années 70 de la guerre froide, où on laisse penser à l'adversaire qu'on est prêt à intervenir. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire, mais c'est pour le dissuader. C'est la dissuasion nucléaire, mais à une autre échelle, qui est de montrer qu'on envoie des armes, qu'on soutient militairement l'Arménie pour laisser entendre qu'aujourd'hui, elle n'est pas du tout prête à résister à un assaut de l'Azerbaïdjan si les Arméniens attaquaient. Mais on envoie des armes pour dire on est à son côté. Donc si vous attaquez, on sera peut-être aussi à son côté militairement. Mais la réalité politique et militaire, encore une fois, c'est que la réalité politique, c'est qu'on n'est pas sûr que le Parlement français, l'opinion française accepterait l'idée qu'on envoie des troupes défendre les Arméniens si l'Arménie est attaquée d'une part. Et ensuite, quel matériel, encore une fois, nous reste-t-il avec tout ce qu'on envoie en Ukraine pour aller intervenir sur un autre terrain d'observation, si tenter, encore une fois, qu'on accepte l'idée d'aller sur ce terrain d'intervention en Arménie à 3000 kilomètres, un terrain auquel il est très difficile d'accéder autrement que par les aires, sinon par une seule route qui est facilement bloquable, et laquelle route passe ensuite par Guillaumri, où se trouve une base militaire russe qu'il ne faut pas négliger non plus dans l'idée de venir aider l'Arménie. À moins que l'Arménie et l'Occident se mettent d'accord pour empêcher les Turcs d'attaquer l'Arménie, dans le contexte actuel, je ne suis pas sûr qu'il y aurait une alliance de ce type-là. Voilà, c'est compliqué, disons que c'est compliqué. Voilà, dernièrement, et merci beaucoup encore de votre temps, dernièrement, il y avait une décision au Sénat français, il y avait une menace de sanctions, d'imposer des sanctions sur Azerbaïdjan. Est-ce que vous pensez que réellement, on peut s'attendre à des sanctions imposées par la France ou par l'Europe contre l'Azerbaïdjan, vu le fait que l'Europe est très dépendante d'Azerbaïdjan au niveau de gaz, du pétrole, d'électricité même ? Vous savez que Mme Wunderland, comme elle a rendu visite à Alièvres, elle a traité de, comment elle a dit, un partenaire fiable, sûr et fiable. Fiable, oui. Voilà, fiable. Donc, est-ce qu'on peut vraiment en peser des sanctions contre Alièvres ? Vous pensez que c'est réel ? Le gouvernement français et le Sénat, c'est quand même des choses différentes. Est-ce que vous pensez que le gouvernement français... Oui, bien sûr, c'est le problème depuis 2020. Depuis 2020, il me semble que les parlementaires français et souvent les parlementaires européens ont tous été, en tout cas dans leur majorité, parce qu'il y a eu toujours des députés ou des sénateurs qui renaquent, sans doute parce qu'ils ont des relations personnelles avec l'Azerbaïdjan, mais en tout cas des majorités parlementaires ont voté des dénonciations de ce que faisait l'Azerbaïdjan, voire des demandes de sanctions. Le problème, c'est l'exécutif, à la fois l'exécutif européen et français, qui n'est pas allé au-delà de ses voeux. Appelons-les, ils seront des voeux. Quand le Sénat demande à ce que le gouvernement français sanctionne l'Azerbaïdjan, c'est un voeu. Est-ce qu'il sera accompli ? Non, parce que l'exécutif français et l'exécutif européen ne sont pas sûrs que prendre des sanctions contre l'AIF n'aura pas des conséquences. Ce qui a changé, c'est que vous avez vu, il y a une énorme tension diplomatique entre la France et l'Azerbaïdjan depuis environ un mois, avec deux diplomates de chaque côté qui ont été expulsés, un homme d'affaires français qui faisait beaucoup d'affaires avec l'Azerbaïdjan, qui s'est retrouvé en prison. Donc il y a quelque chose quand même qui est en train de basculer, c'est-à-dire qu'on est en train de prendre le risque de se mettre à dos l'Azerbaïdjan. Et si la France se permet ce risque-là, c'est encore une fois parce qu'elle sent qu'elle sera peut-être soutenue cette fois-ci par l'Europe et qu'à un moment donné, on est peut-être capable de se dire maintenant ça suffit, cette dictature qui ne respecte pas la liberté d'opinion, qui met ses opposants en prison, qui vient de commettre un nettoyage ethnique. Le terme a été employé y compris par notre ancienne ministre des Affaires étrangères et qu'on ne peut pas continuer à avoir des relations normales, y compris économiques, avec un régime de ce type qui en plus aujourd'hui, parce qu'il est en campagne électorale, se permet de menacer ouvertement la souveraineté arménienne. La souveraineté arménienne, ça fait longtemps qu'elle est non seulement menacée mais bousculée puisqu'il y a quand même des soldats azerbaïdjanais qui sont sur le territoire arménien depuis quelques mois sans que ça pose un problème à quiconque, manifestement. Mais à partir du moment où Aliyev continue à revendiquer le sud de l'Arménie, voire la capitale Erevan, ça commence vraiment à poser un problème plus grave que l'Artsar, dont on disait, oui, ça fait 100 ans que c'est à l'intérieur du territoire de l'Azerbaïdjanais, lui-même à l'intérieur de l'Union soviétique, juridiquement, c'est discutable. Peut-être. Mais en tout cas, ce qui n'est pas discutable, c'est la souveraineté de l'Arménie aujourd'hui. Et là, comme Aliyev la menace ouvertement, ça pose vraiment un problème international. Mais si un nettoyage ethnique, ça ne pose pas un problème international, on se demande si, en piété sur la souveraineté arménienne, posera un problème international. Parce que, encore une fois, même si on admettait que l'Azerbaïdjan a juridiquement raison de revendiquer l'Artsar comme étant son territoire parce que Staline a décidé il y a un siècle, ce qui est très discutable, mais admettons. Mais la réalité, c'est qu'il y a eu un nettoyage ethnique. Et que ça, quelle que soit la motivation, un nettoyage ethnique doit être condamné fermement. Et s'il est condamné, c'est qu'on condamne, on sanctionne les responsables de ce nettoyage ethnique. C'est ce qu'on a fait en ex-Yougoslavie, c'est ce qu'on a fait en Rwanda, c'est ce qu'on fait partout dans le monde, sauf concernant les Arméniens. C'est pour ça que moi, je ne suis pas très confiant dans ce qu'on appelle la communauté internationale et les menaces de sanctions. Moi, je regarde quand il y a de réelles sanctions. S'il n'y en a pas eu pour avoir commis un nettoyage ethnique, je suis très dubitatif sur l'idée d'en faire maintenant, six mois après. Ce n'était pas six mois après qu'il fallait faire des sanctions. C'était au moment où ce nettoyage ethnique avait lieu sous nos yeux, avec des images, avec des témoignages, avec une vérité, une réalité. On ne l'a pas fait il y a six mois ? Vous pensez sincèrement que six mois après, on va se dire « Ah bah tiens, il y a eu un nettoyage ethnique, on va le sanctionner ? » Je ne suis pas très très optimiste. Vous avez tout à fait raison, je suis tout à fait d'accord. Et vous avez remarqué que le gouvernement français n'a pas vraiment utilisé ce terme. Le ministre des Affaires étrangères a dit que c'était un drame, pas une épuration ethnique. Elle ne parlait pas d'épuration ethnique. Je crois qu'elle a dit « nettoyage ethnique ». Elle a dit finalement ? Maintenant, ce n'est plus elle qui est en charge. Peut-être que je me trompe. Mais voilà, j'ai entendu aussi le témoignage du représentant du département d'État américain qui a dit qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Les Arméniens ont eu peur, mais on ne sait pas pourquoi ils ont eu peur. Donc ça, à mon avis, c'était assez cynique. Parce qu'il y a quelques jours avant, le secrétaire d'État américain a dit qu'il y avait une attaque militaire. Donc il n'y a pas de raison de douter pourquoi les Arméniens ont fui. Karabakh, mais le monsieur, quand j'ai oublié son nom, le représentant du département d'État a dit qu'ils ont fui, mais on ne sait pas pourquoi. Ils ont eu peur, mais on ne sait pas pourquoi ils ont eu peur. Ils sont trop choqués pour vraiment nous dire pourquoi ils ont fui Karabakh. Ça, c'était à mon avis assez cynique. Voilà. Bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Bichon. C'est très gentil de nous avoir accordé votre temps. Et j'espère que peut-être on peut en reparler bientôt. Et ça sera une année qui ne va pas conduire conditions un peu plus graves que maintenant. Voilà. Espérons. Restons optimistes. Je l'espère aussi. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup, monsieur Bichon. C'est gentil. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada